Générique Bonsoir et merci de nous retrouver dans La Famille en Question. Vous avez décidé de vous lancer dans la belle aventure du mariage. Dans quelques mois, dans quelques semaines, ce sera le grand jour. Si vous souhaitez vous marier à l'église, comment allez-vous préparer votre célébration ? Il y aura tout d'abord les rencontres avec le prêtre qui va vous marier, mais vous pourrez également suivre une préparation avec d'autres couples ou bien faire une retraite dans une communauté religieuse. Alors pourquoi faire une préparation au mariage ? Quel est le parcours proposé par l'église ? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Pour en parler ce soir, nous recevons Clémence Garçon. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes candidate au mariage, vous allez vous marier dans très peu de temps, fin avril. On vous verra dans le reportage qui va suivre. Face à vous, Pierre Delaroche, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes animateur dans un centre de préparation au mariage, un CPM à Paris. Enfin, nous retrouvons le père Stan Rougier. Père, bonsoir. Bonsoir. Thérèse, je te reçois pour épouse et je me donne à toi pour t'aimer fidèlement tout au long de notre vie. Ces paroles-là résonnent déjà dans les têtes de Clémence et de Julien. Le 28 avril prochain, ce sont eux qui échangeront leur consentement et se diront devant Dieu oui. Un oui pour lequel l'église demande obligatoirement une préparation. Mais pour ce couple, cette obligation est un plus. C'est une immense chance, c'est un moment, c'est quelque chose qui, c'est un don, c'est quelque chose qui nous est offert, c'est une opportunité qui nous est offerte de pouvoir réfléchir à notre mariage, de pouvoir y penser, de pouvoir se dire pourquoi on se marie, qu'est-ce qui va faire que notre mariage va tenir. Donc oui, oui, je pense que si ça avait été facultatif, on l'aurait fait quand même. Tous les mois, Julien et Clémence rencontrent le père Philippe Marcel, le curé de leur paroisse, pour leur préparation au mariage. Un moment dans la semaine où les fiancés prennent le temps de réfléchir sur leur engagement et ce que ça implique. Aujourd'hui, troisième séance avec travaux pratiques. Le père leur a demandé comment ils allaient entretenir leur amour. La surprendre. Alors, quelques petits exemples. Ça peut être, par exemple, de l'inviter à voir un balai, parce qu'elle aime bien le balai. Ça peut être lui offrir des fleurs, lui offrir des fleurs en revenant le faire les courses. Alors, cassettes, on n'est pas, etc. La deuxième, mais elle est un peu plus bateau, c'est partager les tâches de la vie quotidienne. Mais bon, c'est important, il ne faut pas l'oublier. Le signe haut. Attends, c'est écrit. C'est un engagement. On s'est fait une boîte à rêve. C'est une boîte où on met tout ce qu'on aimerait faire, tout ce qu'on aimerait avoir, tout ce qu'on aimerait. La préparation au mariage n'est pas seulement spirituelle. Il y a aussi le pratique. Le père Marseille remet donc au couple un livret qui propose une sélection de textes bibliques, afin que les futurs époux fassent leur choix. Mais il y a aussi une répétition de l'échange des consentements. Oui. Pour toute notre vie. Oui, c'est l'option. Mais bon, êtes-vous prêt à accueillir des enfants ? Oui, nous sommes. Oui, séparément aussi. Oui. Et êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'église ? Bon, chacun en respectant. Depuis le début de ce parcours, les rapports du couple de fiancés n'ont pas changé. Mais cette préparation leur a ouvert les yeux. Surtout ceux de Clémence, qui n'est pas baptisé. D'un point de vue spirituel et religieux, ça nous fait prendre conscience de certaines choses. Que le mariage religieux, effectivement, c'est devant Dieu, mais que l'amour de Dieu est toujours de nous. Des choses que moi, étant non baptisée, je ne savais pas du tout. Je ne mesurais pas ce que ça pouvait être ou ne pas être. Pour le couple, ces pauses spirituelles sont l'occasion de pousser la réflexion et ainsi d'aborder autrement des thèmes tels que la fidélité ou le pardon. La préparation au mariage, c'est l'occasion de se dire, bah oui, d'accord, on veut pardonner. Ah oui, mais est-ce qu'on veut tout pardonner ? Est-ce qu'on peut tout pardonner ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas pardonnables ? Voilà. Et ça, c'est des questions qu'on ne se serait peut-être pas posées, en tout cas, si on n'avait pas fait cette préparation. Liberté, fidélité, indissolubilité et fécondité, les quatre piliers du mariage chrétien, auxquels on pourrait peut-être ajouter un cinquième pilier, la préparation au mariage. Car grâce à elle, les futurs mariés prennent réellement conscience de la valeur de leur oui. Clémence, vous allez donc vous marier très bientôt à l'église, vous n'êtes pas baptisée. Pourquoi avez-vous fait ce choix d'un mariage religieux ? Qu'est-ce que vous en attendez en fait ? C'était l'occasion justement de découvrir un petit peu avec la préparation ce qu'était la religion, qui était pour moi quelque chose de très flou, très inconnu, très lointain, un petit peu comme un iceberg, on voit juste une petite pointe. Donc je me suis dit que s'il y avait bien un moment où il fallait, où c'était l'occasion de le faire, c'était là, de réfléchir. Et puis en même temps, ça permet vraiment de réfléchir aussi à l'engagement au mariage. Donc ça permettait de faire deux choses en une. Donc c'est ça qui a fait qu'on a décidé de le faire aussi à l'église et pas seulement à la mairie. Alors concrètement, que vous apporte cette préparation avec le prêtre ? Puisque vous avez également suivi une préparation avec des couples, à travers un CPM. Ces deux formations doivent être sans doute complémentaires. Qu'est-ce que ça vous apporte tout ça au fil des semaines, au fil des mois ? La préparation avec le prêtre nous fait aborder des sujets sur vraiment notre couple, le mariage, est-ce qu'on conçoit les choses de la même façon chacun. Donc déjà, ça permet de mettre bien à plat les choses aussi. Ce n'est pas qu'il y ait de malentendus. Oui, et puis même de se poser certaines questions, les enfants, des choses comme ça, la religion, comment on veut les élever. Donc ça, c'est quand même important, je trouve, de faire ce travail. Et puis pour moi, ça me permet de découvrir la religion et pas forcément de façon prosélite. Je suis plutôt là, je prends ce qu'on me donne, j'allais dire. Et c'est, j'allais dire, le début du chemin. On me donne des outils et puis après, après la préparation enlégieuse, moi, peut-être que je pourrais aller plus loin. Et donc c'est un peu un tremplin pour moi personnellement. En quoi les deux formations, prêtres d'un côté et puis avec des couples, sont complémentaires ? Qu'est-ce que vous avez appris des deux côtés ? C'est complémentaire dans la mesure où avec les couples, donc on partage non seulement avec le couple animateur et d'autres couples qui sont dans la même situation que nous, des fois, donc baptisés, pas baptisés. Donc ça permet d'échanger, de partager, de se rassurer sur certains points, j'allais dire plus matériels, peut-être plus concrètement dans la vie de tous les jours. Et la préparation religieuse est quand même plus spirituelle. Donc c'est vraiment effectivement très complémentaire. Est-ce que pour vous, de faire ce cheminement, à la fois avec le prêtre et puis avec ses couples, est-ce que c'est peut-être un gage de stabilité pour votre relation future ? Stabilité ? Je ne sais pas, puisqu'on avait déjà les principes, même si moi, je ne suis pas baptisée, les principes que l'Église enseigne, je les avais aussi déjà. Est-ce que vous pensez que ça peut vous donner des fondations plus fortes ou pas ? De mettre tous les atouts de votre côté ? Je pense que, je ne sais pas si ça peut nous donner plus d'atouts, mais en tout cas, ça ne peut pas faire de mal. Et non, je pense que c'est quelque chose de vraiment très bien. Et je conseille à tous les couples, pas baptisés ou baptisés, de le faire, parce que ça permet de se poser des bonnes questions au bon moment. Vraiment le cas. Le fait de vous marier religieusement, est-ce que ça correspondait à un choix un petit peu social lié à la tradition française d'aller se marier à l'Église ? Ou est-ce qu'il y avait des choses plus profondes que vous espériez trouver dans cette démarche-là ? Comment est-ce que vous avez pris la décision de faire également un mariage à l'Église et pas simplement un mariage civil ? Pour Julien, c'était normal, puisque c'est dans la continuité de son parcours de foi. Et pour moi, c'était vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'occasion de me rapprocher. Donc c'est un peu lui qui vous a encouragée à aller dans ce sens-là ? Non, pas du tout. C'est moi qui lui ai dit... Non, parce que lui, bon, il ne s'est pas vraiment posé la question, mais moi je lui ai dit, moi je veux le faire parce que justement, ça va me permettre de rencontrer d'autres gens, de découvrir la religion. Et je me pose des questions et peut-être que je trouverai quelques réponses ou du moins des éléments qui me permettront après, moi, personnellement, de faire quelque chose ou pas. Et à leur bilan, vous êtes plutôt satisfaite ? Et bien là, je suis extrêmement satisfaite parce que le prêtre avec qui on se prépare est vraiment très, très ouvert, les gens qu'on rencontre également. Donc je pense qu'après le mariage, parce qu'il ne faut pas cacher le fait que le mariage, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Et donc après, je pense que je prendrai plus le temps, toute seule, avec le prêtre éventuellement, de réfléchir plus sur ma foi et ce que je veux faire de mon côté. Donc c'est que le début, cette étape de préparation ? Pour moi, c'est vraiment un début. Oui. Tout à fait. Merci Clémence. Pierre Delaroche, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que selon vous, les couples qui suivent une préparation sont moins exposés au risque de séparation ? On n'a pas moyen de le mesurer en tout cas. C'est difficile de le mesurer. Les techniques de divorce sont vraiment liées au mariage civil. On ne sait pas ce qu'il en est pour les mariages religieux. Mais pour vous, est-ce que ça renforce les bases de départ ou pas ? Oui, moi je pense que ça amène à réfléchir plus profondément à l'engagement qu'ils prennent. Dans les sessions CPM auxquelles participent les couples, comme Clémence en a parlé, on rencontre des couples qui sont pris par leur préparation au mariage, pour lesquels les choses sont très belles. Matérielles. Ils sont pris matériellement, mais aussi le mariage est tout beau, ils s'aiment, ils se regardent dans les yeux et tout se passe bien. Je pense qu'on a l'occasion d'aborder dans ces sessions des thèmes qui n'ont peut-être pas eu l'occasion d'aborder, qui n'ont peut-être pas osé aborder à deux. On le voit dans les témoignages qui nous sont donnés à la fin de ces sessions. Parler de la fécondité, où il peut y avoir des questions non dites dans le couple. Parler de la sexualité et peut-être repositionner les choses par rapport à une image qu'ils ont de ce que dit l'Église. Parler du pardon. Moi je suis frappé de couples qui n'ont jamais réfléchi au pardon, pour lesquels ils pensent qu'il n'y a pas besoin de pardon, parce qu'on s'aime, mais qu'on s'aimera toujours. Et qui ne seront pas exposés à des situations qui impliquent un pardon. Voilà, et qui pensent que le pardon ça n'arrivera jamais, parce que ça ne peut se donner que s'il y avait une chose très grave, et s'il y a une chose très grave, d'abord ça n'arrivera pas, et puis on ne sait pas comment on l'affrontera. C'est très abstrait en fait, cette notion de pardon. Voilà, et donc on les amène à réfléchir, et le fait qu'ils soient entre eux, finalement nous nous donnons notre témoignage à nous de vie vécue de couple, mais c'est surtout entre eux, dans ce témoignage, des questions qu'on leur pose sur cette vie après le mariage, pendant le mariage, que je trouve que c'est intéressant, et que ça leur permet, ce n'est pas une garantie, mais ça permet au moins d'avoir abordé des sujets que peut-être sinon ils n'auraient pas abordés. Quelles sont les questions, les attentes de ces couples qui viennent ? Je dirais que souvent il n'y a pas d'attente au départ, ils viennent un peu les pieds devant parce qu'il faut le faire, parce que ça fait partie... Ce n'est pas obligatoire ceci dit, parce qu'il y a le parcours. Les prêtres qui les préparent leur demandent de faire ça. Ils nous encouragent vivement à le faire. Voilà, donc ils viennent les pieds devant, et je dirais que quand on voit les appréciations après la journée ou après les soirées qu'ils passent avec nous, en général ils sont très contents d'avoir eu cette possibilité de parler en toute franchise, sans un regard qui juge, de tous ces thèmes. On les fait parler d'abord de qu'est-ce que c'est que le mariage chrétien, pourquoi est-ce que vous vous mariez à l'église ? Ils en parlent ? Il y a même un paradoxe par rapport à ça, c'est que vous proposez également une préparation au mariage civil. Alors c'est quand même surprenant, c'est-à-dire que l'État ne fait pas son travail ? Moi je pense que l'État ne fait pas grand-chose pour la préparation au mariage, il n'y a pas grand-chose. Donc nous, ce que nous faisons dans notre démarche, on commence par le mariage civil et on commence par faire évoquer par les couples ce que c'est que le mariage civil, et pourquoi ils veulent se marier civilement, et qu'il y a quelque chose que le mariage civil va leur apporter, et que le mariage chrétien, c'est autre chose, c'est un autre type d'engagement, qu'il y a d'autres choses qui se trouvent dans ce mariage chrétien. – C'est votre rôle de parler du mariage civil, aussi de parler des articles du Code civil qui seront lus lors de la cérémonie ? – On pense que le mariage civil est une chose qui est importante, peut-être que l'État pourrait faire d'autres choses. Nous, dans notre préparation au mariage chrétien, l'Église demande à ce que les couples soient mariés civilement avant d'être mariés chrétiennement. Donc c'est bien logique qu'il y ait cette démarche-là, de mariage civil et d'engagement civil et d'engagement chrétien. – Comment se découpe cette session CPM ? – Dans nos sessions, nous accueillons les couples, six à huit couples de fiancés pour un couple d'animateurs. Nous commençons par les faire se présenter. En général, nous leur demandons de présenter leur conjoint en disant quelles sont les qualités et ce qu'ils aiment dans leur conjoint. Nous parlons ensuite des quatre piliers du mariage chrétien, la liberté, la fécondité, la fidélité, la dissolubilité. Et puis nous parlons du sacrement du mariage. Et à chaque fois, nous avons une petite partie de témoignage de notre part et puis de dialogue, de les faire réagir, de leur poser des questions sur lesquelles ils réfléchissent, parfois de mettre les hommes d'un côté et les femmes de l'autre pour réfléchir ensemble. On essaye de susciter vraiment chez eux une réflexion qui aille plus loin et un partage entre les couples. – Alors dans un contexte de fragilisation du couple, que peut apporter une préparation religieuse au mariage ? – Nous, ce qu'on leur dit aussi beaucoup, c'est que le mariage, ce n'est pas uniquement la cérémonie à laquelle ils se préparent, mais c'est toute leur vie entière derrière. Que c'est un engagement pour la vie et que le mariage et le sacrement du mariage ne va pas leur donner un remède, une assurance tout risque qu'ils vont avoir un mariage solide pour toute leur vie. Que c'est un engagement de tous les jours. Donc on parle beaucoup de la façon dont il faut vivre, essayer de vivre et se réengager tous les jours après le mariage. On leur parle aussi du soutien que l'Église peut leur donner. Ils se marient à l'Église, ils s'engagent devant l'Église, mais l'Église s'engage aussi devant eux à les aider. Il y a beaucoup de mouvements qui existent et qui permettent d'aider des couples à des moments de difficulté, quand les enfants arrivent, et c'est très utile. – Dans le fond, la préparation de ces PM, c'est vraiment ce qui va suivre la célébration du mariage. C'est ce qui fera que la vie va se construire petit à petit. C'est plutôt ça que vous évoquez, c'est l'après en fait. – Voilà, que nous-mêmes n'accompagnons pas, mais on les prépare à utiliser tous ces mouvements qui existent pour continuer à bien vivre leur engagement. – Alors Pierre Delaroche, vous en tant qu'animateur, vous êtes marié depuis 35 ans, de quelle façon est-ce que vous témoignez de votre expérience d'homme marié et par rapport à sécession justement ? – Nous témoignons de ce que nous avons vécu. Quand on parle du pardon, on témoigne d'occasion où nous avons eu à nous pardonner de la difficulté, de la lenteur que ça prend, de la nécessité de communiquer, de la nécessité d'apporter soi-même toujours quelque chose au couple, que le couple n'est pas figé le jour du mariage et que c'est notre devoir de continuer à être vivant et à apporter quelque chose au couple. À chacun des thèmes qu'on a évoqués, on essaye de faire un peu de témoignages, mais on essaye ensuite beaucoup de les faire parler. C'est plus pour lancer le sujet, nous-mêmes ayant simplement essayé de dire qu'il y a quelque chose à dire sur ce thème-là, que le thème de la fécondité, c'est pas évident, et que la fécondité n'est pas donnée. Sur le thème de la liberté, que la liberté de rentrer tous les soirs, un peu plus tard parce que son travail nous a pris ou un peu plus tôt parce que son couple est important, c'est quelque chose qu'on a tous les jours. La dissolubilité, l'attitude face à la dissolubilité, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Qu'est-ce que ça a voulu dire ? Et que ce n'est pas quelque chose qui est donné, que c'est quelque chose sur laquelle il faut se réengager tous les jours. Merci beaucoup Pierre Delaroche. Père, votre approche à vous en tant que prêtre, vous accompagnez bien sûr beaucoup de fiancés. Comment est-ce que vous les préparez ? Quelles sont leurs attentes et les échanges que vous avez avec eux ? J'ai tellement de choses à dire, il faut que je me précipite, ça va se bousculer. D'abord, je voudrais dire à Clémence qu'elle a une chance folle de découvrir la foi à travers une expérience d'amour parce que Dieu, dans la révélation, utilise constamment la réalité de l'amour humain. Comme un jeune homme met sa joie en celle qu'il aime, « Ton Dieu mettra sa joie en toi », ça revient sans arrêt ce thème-là. Donc, quelle chance vous avez ? Il y en a beaucoup qui découvrent le christianisme dans de plus mauvaises conditions. Ensuite, les retraites de fiancés, moi, c'est les meilleurs moments de ma vie. Pourquoi ? Parce que je crois que l'amour humain, c'est la chose la plus grande que Dieu ait faite. C'est son chef-d'œuvre. Et de voir comment il est vécu, comment les gens s'y préparent. Moi, je reçois beaucoup de courriers de gens qui ont vécu ces retraites avec moi. Ils ont 5 ans, 10 ans, 15 ans de mariage. Ils me racontent comment un couple s'est fondé vraiment sur ce qu'ils ont découvert dans ces moments-là. Vous demandiez tout à l'heure s'il y avait eu des fondations plus fortes ou un gage de stabilité. Je crois que oui. Beaucoup se seraient séparés s'ils n'avaient pas vécu ça. Ce que je souhaiterais, c'est qu'ils continuent, qu'ils aient une formation continue. Un médecin qui ne s'instruit pas, ça devient un épicier. Un couple qui ne s'instruit pas de la réalité de l'amour, je ne donne pas cher de leur vie commune. Il faut continuer à se former avec des outils concrets, finalement. Oui, des retraites, des livres. Je pense aux livres que vous avez là de Christiane Saint-Hagé, Éloge du mariage et autres folies. Je crois que cette femme a des intuitions fulgurantes sur cette réalité de l'amour. Et je pense que c'est tellement grand, l'amour, c'est plus grand que le métier, c'est plus grand que tout le reste. La réussite d'un couple, pour les enfants, par exemple, qui voient leurs parents unis, et c'est les bases de la plus belle éducation qui soit. De quoi a besoin d'un enfant ? De ce témoignage que nous venons de l'amour, que nous marchons vers l'amour. Et donc, tout ce qui peut être fait pour aider des couples à s'aimer plus, à s'aimer d'une manière rayonnante. Moi, j'ai beaucoup aimé vous entendre, Pierre, parce que vous avez du dynamisme, vous avez de la joie. Et les gens qui vous écoutent doivent se dire, tiens, ces 35 ans de mariage, ne l'ont pas éteint, ne l'ont pas étouffé. Au contraire. Au contraire. Et donc, là, vous êtes un vivant témoignage qu'on ne s'aime pas moins avec les années, qu'on s'aime davantage. Et ça, c'est un très beau témoignage, parce que beaucoup s'imaginent que ça va devenir la petite association pour la reproduction de l'espèce, et puis qu'il n'y aura plus de souffle à l'intérieur de tout ça. Et c'est dommage. Pierre, j'ai une question sur la responsabilité du prêtre qui marie ce couple, ce futur couple. Alors, quelle est-elle ? Parce qu'on le sait bien, il y a beaucoup de séparation. Est-ce qu'il doit aider le couple dans son cheminement, dans son discernement ? Comment est-ce que vous accompagnez les fiancés ? Mon rêve serait qu'il y ait beaucoup plus de rencontres avec un prêtre qu'il y en a. On leur en demande trois. C'est trop peu. Parce que ce que je constate chez ceux qui vont se séparer, c'est qu'au fond, ils ne se connaissaient pas. Et qu'ils ont fait comme une sorte de pari stupide parce qu'ils se plaisaient. Ils s'imaginaient que quand on est bien sous la couette, on se comprendra toute la vie. C'est faux. Et donc, le prêtre doit les aider à entrer en connaissance l'un de l'autre. Qui aime qui ? Et de savoir qu'ils vont bouger, changer, que cet amour va les transformer. Et vont-ils être capables d'accepter l'autre dans ce visage nouveau qu'il va offrir ? Je crois que le prêtre, là, a une responsabilité fantastique parce que, n'étant pas marié lui-même, il voit un panel d'expériences considérable. S'il était marié, peut-être ce serait trop heureux ou pas assez. Ça le coincerait un peu. Tandis que là, il a une connaissance incroyable des situations. Et comment ça se fait, ça, d'ailleurs ? Parce que ça peut paraître un peu contradictoire puisqu'il ne vit pas, lui, une expérience de couple. Comment est-ce qu'il a cette connaissance affûtée des couples ? Vous savez, les médecins accoucheurs n'ont jamais accouché. Ils peuvent avoir une connaissance très, très affûtée des mécanismes de l'accouchement. Mais à force d'écouter des gens, vous savez, quand on en a écouté, dans mon cas, depuis 46 ans, on finissait par les comprendre. On finit par les comprendre. Et on a un panel, mais incroyable. Moi, ce qui me stupéfie le plus, c'est d'arriver à faire se rabibocher des gens qui étaient venus me voir simplement parce qu'ils avaient envie de se séparer. Et d'arriver à leur faire comprendre qu'ils avaient une étape à franchir et que ce qui était beau, c'était l'amour durable, dont parle si bien Jacques de Bourbon-Busset dans tous ses livres. Un amour qui va défier le temps et qui va dire « On y arrivera, les autres échoueront peut-être, mais pas nous. » Il faut qu'il y ait cette décision. Sinon, il n'y a pas de sacrement religieux. Cette décision que c'est pour toujours est capitale. C'est ça qui fait un peu la différence avec le mariage civil. Le mariage civil, on pourrait dire « Bon, ben, si ça rate, ça rate, on se débrouillera. » Tandis que là, non. Dieu est avec nous. Le mariage, ce n'est pas un homme et une femme. C'est un homme et une femme et Dieu qui est encore plus concerné que les deux êtres qui se marient. Et Dieu est le chemin le plus court entre un homme et une femme. Merci, père, pour ces très belles paroles. On vous retrouve très bientôt, bien sûr, dans la famille en question. Ce n'est pas ces paroles qui vont vous servir, vous, parce que... Vous avez... Si, bien sûr, bien sûr. Alors, quelques adresses pour terminer. Le contact des CPM, les centres de préparation au mariage dont nous parlions un peu plus tôt. Le téléphone, 0145 48 26 72. Le site internet, www.preparation-mariage.eu. Alors, sachez que vous pouvez commander la revue de Oui pour la vie aujourd'hui, édité par les CPM, donc, en les contactant. Et puis, on parlait également de mouvements et de centres spirituels ou communautés religieuses qui proposent des week-ends. Ça peut se greffer sur cette préparation. Alors, par exemple, les foyers de charité. Pour connaître les dates et lieux qui sont proposés, consultez le site www.foyer-de-charité.com. Autre possibilité, faire une retraite dans un centre spirituel jésuite. Voir le programme sur le site qui s'affiche sur vos écrans, www.jésuite.com. Enfin, quelques livres pour ceux qui souhaitent approfondir leur préparation pour parler « L'amour, homélie, deux mariages selon le nouveau rituel » avec un CD du père Denis Sonnet paru aux éditions Soséval. Et puis, je retiendrai également le guide de « Totus des fiançailles » du père Alain Mathieuze aux éditions du Jubilé. Enfin, un très beau livre de Christiane Saint-Ger, « Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies » qui est paru aux éditions Albain Michel. « Un mariage, ça se prépare » c'est un hors-série de la revue Panorama édité chez Bayard. Et puis, deux outils pratiques, un double DVD intitulé « Parlons mariage » de la collection Promesses d'amour qui propose une formation humaine et chrétienne à la vie conjugale réalisée par le diacre Jean Villeminot, Luc Hadrian et Philippine de Saint-Pierre qui est en vente sur le site www.boutiqueedifa.com et également en librairie religieuse. Enfin, un carnet de route des fiancés qui est également édité chez Edifa drogué ardent. Voilà, pour terminer un appel à témoins pour une prochaine émission sur le thème des familles nombreuses. Nous cherchons témoignage d'une de ces familles qui pourrait nous partager ses joies et ses difficultés d'élever une grande fratrie. Alors, si le projet vous intéresse ou si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à me contacter au 01-7302-2209. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci bien sûr à tous les trois d'être venus ce soir. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous de La Famille en Question. Au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501